Alors, pour ce qui est de la capitalisation boursière, bon, il faut faire une distinction entre les États-Unis et le Canada. Les États-Unis, c'est le plus gros marché boursier au monde, donc leur définition de ce que c'est qu'une petite capitalisation versus moyenne versus grande, ce n'est pas du tout la même au Canada. Au Canada, en fait, aux États-Unis, en pas de 10 milliards, vous êtes déjà dans la moyenne, la capitalisation moyenne. Au Canada, quand vous frappez le milliard, vous êtes déjà là mid-cap et même vous approchez de la grande capitalisation. Donc, il faut faire cette distinction-là. Nous, on joue tous les types de capitalisation. De la petite, de 20 à 200 millions de valorisation boursière moyenne, où la définition à moi, c'est de 200 à 1 milliard, puis plus qu'un milliard, on est dans la grande capitalisation. On va généralement avoir tous les secteurs. Le poids va varier selon le type de marché dans lequel on est. Par exemple, récemment, dans les derniers mois, on a réduit le côté petite capitalisation. Il y avait eu une très bonne période en 2014 et début 2015 pour la petite capitalisation. Là, c'est des moments plus difficiles et ça pourrait le rester probablement, à mon avis, jusqu'à la prochaine vraie correction sur les marchés financiers américains. Le marché américain, ça fait quand même six ans qu'ils sont à la hausse. Alors, je pense que les gens s'attendent tous, à un moment donné, à ce qu'il y ait une correction. On ne parle pas nécessairement de 2008, de 50 % de baisse, mais 20-25 % de baisse, là, ça va venir dans les 6, 12, 18 prochains mois. À un moment donné, il va falloir que ça se passe. Alors, les gens sachant ça, on s'éloigne un peu de la petite capitalisation parce que c'est le secteur, c'est quand la musique arrête, c'est pas la chaise que tu veux garder parce que c'est pas joli dans ce temps-là. Donc, on s'est éloigné, mais on continue à le suivre parce qu'en même temps, la petite capitalisation et la moyenne capitalisation pour un gestionnaire comme nous, c'est là qu'on peut se distinguer. Les gros investisseurs, les grands gestionnaires de fonds qui gèrent des milliards de dollars, bien, ils peuvent pas, ils ont pas, parce qu'il faudrait qu'on détienne des centaines et des centaines de ce type d'investissement-là, donc, ne peuvent pas aller jouer là-dedans. Donc, effectivement, se concentrent dans des titres dans lesquels ils sont capables d'entrer et sortir plus aisément, sans avoir à détenir 300 titres. Donc, c'est pas là que nous, on va se distinguer, mais on va en avoir. Il y a des histoires qu'on aime, qu'on continue d'aimer. Oui, Apple, il y a ses fans et il y a ses détracteurs. On peut partir des fans. Couchetard demeure une entreprise intéressante dans le contexte actuel, étant donné son exposure à l'extérieur. Donc, ça, c'est des grandes capitalisations. Couchetard, on est rendu dans les, je n'ai pas le chiffre exact, là, mais 15-20 milliards de capitalisation boursière. On ne s'empêchera pas d'aller là. Mais c'est sûr que là où on peut aller chercher quelque chose, c'est dans la plus petite, en-dessus d'un milliard, où là, il y a un petit peu moins de suivi. Il y a moins de liquidité. Faire attention, on va les choisir en conséquence. Mais c'est là qu'on va se distinguer. ... ... ... ...